parfait bon ben bienvenue à ce cours dédié à la gestion de configuration avec l'outil salt donc la présentation elle va se séparer en plusieurs morceaux une partie un peu blabla dans lequel on va faire le tour de ce que peut faire l'outil de ce qu'il permet pour ma part je suis un utilisateur de salt depuis je dirais facilement deux mois maintenant je suis venu à salt parce que je connaissais Puppet que j'ai essayé d'installer Puppet dans ma nouvelle entreprise et que force de me prendre la tête gravement dessus j'en ai parlé quelqu'un m'a fait mention de salt et puis j'ai testé c'était très très facile j'ai été conquis et maintenant je suis là pour vous en parler pour que vous aussi vous basculiez de l'autre côté de la force donc du côté salt non non surtout que j'ai essayé c'est Puppet ça m'a suffi pendant longtemps et en général parce qu'en fait ce qui se passe donc là où je me trouve c'est qu'on a vraiment une multitude de types de postes différents et puis pour la configuration pour dire qu'est-ce que j'applique quoi sur quel élément j'avais l'impression que en fait j'ai l'impression que Puppet c'était l'outil qui a été créé il y a ça mettons cinq ans qui a qui a réglé beaucoup de problèmes et puis quand tout d'un coup tous ces problèmes ont été réglés il y a de nouveaux problèmes qui sont apparus voilà ça règle une partie donc tout à coup ceux qui étaient sous-jacents mais ils ressortent et puis ben ceux-ci on a plein l'impression que c'est une verrue sur une verrue j'ai pas trop envie de dire du mal de Puppet mais moi j'ai vraiment eu des moments difficiles et puis puis j'allais sur les canaux IRC c'était bon bah vas-y installe IRC installe ça fais ci fais ça et puis après un mois après trois jours où t'essayes 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 puis que ça marche pas et un moment donné tu voilà pas de bonne humeur et puis et puis je parlais avec quelqu'un justement qui est développeur Debian qui me disait qu'il avait une conférence solde dans un talk de chez Debian et puis puis j'ai essayé puis voilà déjà que je suis un peu une tendance de travailler sur Python plutôt que Ruby déjà rien que ça c'était j'étais à moitié conquis voilà donc donc voilà première partie blablabla donc tout d'abord l'avantage d'un outil de gestion de configuration donc le but principal c'est de faire moins de choses par soi même c'est de partir vers cette tendance ou de profiter d'une grande partie des outils qu'ont développé les informaticiens les programmeurs tests unitaires versionnement et ce genre de choses et d'arriver vers une situation dans laquelle on voit notre parc de machines comme un programme donc on a toute une toute une foultitude d'outils à disposition à travers salt et puis l'idée c'est de dire ben voilà ces machines là vont être dédiées à ça donc je monte un environnement pour ça celles ci seront plutôt du nginx donc je vais faire ça là dessus là bas il va y avoir du postgres là bas je vais installer des instances je sais pas moi de de wordpress et puis l'idée c'est de faire une fois le boulot de le faire bien et puis et puis après de pouvoir créer des machines à la volée ce genre de choses aussi de la chose qui a quand j'ai un peu découvert ces temps parce que comme je vous disais ça fait seulement deux mois que je suis dessus des fois il ya des fois il ya des petits problèmes techniques et puis je dois me taper toutes les machines à la main pour faire quelque chose alors avant ce qui se passait c'est qu'on avait créé des scripts en ssh qui permet de se léguer sur toutes les machines et puis de pouvoir faire faire des actions là dans salt ben ça amène ça dans genre en plus de faire la configuration ça fait aussi chez elle distribuer donc il ya moyen de pouvoir taper des commandes et puis que ces commandes se exécuter sur toutes les machines à la fois ça aide aussi dans cette mouvance de l'informatique de se dire voilà que finalement en tant qu'administrateur système on a un seul point central où on a tout d'autres configurations des machines alors ça peut être solde c'est peut être un simple ça peut être chef peut-être et puis en fait on se rend compte que voilà le code qu'on met les informations de la structure qu'on met dans leur répertoire de configuration de salt ou des autres outils ben correspond à la documentation si on veut de ce qui est fait puis le dernier point c'est un peu un point encore rigolo idem je me suis pas sûr comment ça se prononce ça il doit venir de idem mais idem potence donc c'est le fait que si on lance plusieurs fois la commande sur une machine on est sûr qu'elle va toujours faire la même chose donc ça c'est l'idée alors cette conférence je n'ai pas encore le temps de la lire mais je viens de la faire donc critères perso voilà donc premier pour l'un point voilà donc ça c'est dit deuxième point mise à l'étranger très rapide alors ça franchement j'avais à l'époque un peu eu des difficultés avec pop est mais comme je disais pop est c'était le premier outil là là le cure en l'occurrence pour pop est pour salt s'avère qu'on installe le serveur on le démarre on installe le client on démarre les deux sont des dépôts des biens donc c'est vraiment simple et puis une fois qu'on dit au client que le voilà le serveur est là bas on démarre le client on va sur serveur on regarde quels sont les clients qui sont connectés à la machine on dit voilà on accepte ces clés et puis une fois que c'est fait on est déjà dans un mode où on peut commencer à taper des commandes et puis on peut déjà s'amuser voilà c'est un possible ça vous le verrez un peu vous même tout cas pour ma part je trouvais très simple facile de facile de les premiers pas était vraiment très facile aussi je trouve pas mal aussi ils sont basés sur pas mal de briques par exemple pour ceux qui ont fait un peu de peupettes il ya toujours cette problématique de se dire en fait mon fichier de configuration c'est celui là mais en fait pour les machines qui appartiennent à ce groupe là c'est celui là mais en fait cette petite variable à faut la changer puis là je trouve ça les gens ils ont repris l'idée de template qui existe déjà dans le web puis ils sont basés sur un outil qui est bien connu qui s'appelle jinja 2 qu'est ce que je veux dire encore d'autres donc ça c'est vraiment pas mal c'est assez bien documenté on voit aussi que là dans le genre il n'y a pas une refonte totale des documents donc on voit que les premiers sont bien 50 certaines cohérences puis à la fin on a l'impression qu'ils rajoutent un point 23 un point 24 puis on sent plus trop où ça va mais au final google est là hier c est là il ya donc il ya pas mal de choses les gens répondent assez facilement sur sur l'ierc j'ai déjà eu à j'ai déjà par exemple posé un bug quoi fait une demande de requêtes pour une erreur que j'avais dans salt c'était j'ai l'impression que c'était une boîte derrière mais je pense que c'est une boîte c'était s'était poussé en deux minutes c'était pris vérifier la personne a écrit du code leur système est basé sur github donc après il ya une sorte d'outil comme johnkins qui permet de vérifier si le code qui a été poussé il est conforme il n'était pas conforme de créer des tests unitaires la écrit des tests unitaires puis voilà enfin à la fin de la journée j'avais un j'avais un patch que je pouvais appliquer si je le voulais sur toutes mes machines et puis maintenant voilà l'open source quoi ouais aussi ce qui est sympa aussi c'est qu'il ya des petites les indices de diffusion mais aussi des choses des petites vidéos sur youtube ils ont clairement un canal qui s'appelle salt air c'est sympa ça permet un peu de se faire un peu une idée des fois après un mois d'avoir fouillé on se dit bah tiens sur une petite vidéo puis on apprend des nouvelles choses ça c'est sympa donc comme je disais c'est basé sur des briques connus alors 0mq je crois que ça correspond à un système de messaging pour pouvoir parler à pas mal de machines à même en même temps pitons ben voilà et puis yaml ça c'est vraiment un truc que je trouve très sympa par rapport à d'autres trucs que j'ai testé c'est que en fait l'idée qui est sous jacente d'un seul c'est que de dire que la configuration au final c'est que des listes de dictionnaires de listes de dictionnaires et peut-être d'entier de deux variables donc en fait il ya un langage qui je pense pas vraiment langage mais plutôt en description de définition qui s'appelle yaml alors je crois que c'est derrière y est et donc en fait ça se veut être le xml lisible donc c'est lisible par rapport à xml ça c'est cool mais bon ça évite pas de faire plein d'erreurs et puis ça c'est plus simple un petit pic contre 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 qu'on peut perdre voilà sortie de terminale qui est lisible je sais pas si vous avez à faire peut-être quand on lance peut-être la première fois sur un truc on comprend tout ce qui se passe qui a plein de messages on sait pas comment je trouvais très difficile donc là enfin une sortie du terminal qui est plus ou moins lisible c'est vrai qu'en cas de bug mais bon je pense qu'à force d'en faire voilà c'est sympa et puis dernier point qui qui m'a beaucoup plu c'est qu'il ya moyen de pouvoir faire des parties comme je disais il ya pas mal de fois on peut choisir des mettons de choisir par exemple jinja avec un certain quoi de choisir en l'autre pour le templating jinja ou choisir d'autres d'autres outils de templating mais il ya moyen aussi de dire non moi tout ce que je veux c'est créer du piton et puis les listes de dictionnaire de listes moi je vais faire un piton quoi ça c'est une option que j'ai eu à utiliser une ou deux fois déjà et ça sauve la vie quoi ça c'est vraiment cool tiens je me suis répété comme quand j'ai pas le temps de dire mon truc ok ça c'est fait sac donc là c'est juste les briques de technologies voilà piton yaml pour la configuration message pack pour le format de communication avec une parenthèse qui manque 0 mq pour la communication et puis a s pour le chiffrement des données entre les clients et le serveur donc les communications sont chiffrées sac alors le jargon parce que je sais pas trop si je vais dire l'un ou l'autre donc salt master master ça correspond à celui qui est le configurant salt mignon ou mignon c'est à le configurer formula ça correspond au formula ce qu'on s'agit dans l'anglais ça correspond à des recettes qui sont à disposition sur le net mettons là il ya quelqu'un qui a fait un bon stack qui perd la trune bonne bonne usine à gaz il ya un mec qui a fait beton up on stack sur formula c'est tu espères qu'en lançant up on stack de formula magie tout marche j'en sais rien je me suis pas lancé up on stack toi voilà voilà tout à fait pourquoi refaire alors que c'est déjà fait tout à fait d'accord ok moi j'ai pas à ce doit traverser ça je sais ça ouais moi de mon cas pour ma part j'ai des les gens de la sécure d'accord ok vous voilà ça restera une option que je pourrais investiguer donc yaml donc le format utilisé pour les variables de configuration et puis sls c'est vraiment tout bête pour ma part quand un gars dit une fois sur internet c'est une fois voulait savoir comment d'autres ont fait taper sls espace ce que vous recherchez une fois que j'ai découvert ça ça s'est un peu ouvert ma fenêtre et puis exemple vous tapez je perds moi ssh sls vous êtes tombé sur plein de petits morceaux donc aussi voilà donc ça c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe pour les impatients donc voilà on installe simplement le dépôt on enlève les pare-feux comme ça on n'a pas de problème on installe on installe le master donc qui aptitude installe master après voilà j'ai ça fait quoi ça je savais pas qu'est ce que j'ai fait d'accord pas toucher ton coca n'est pas voilà donc ici ça correspond plus ou moins aux deux deux parties du fichier master qu'il faut éditer mais on s'en le verra après ou je sais pas gré point je pense ah oui bon ça c'est bon ça ok comme d'hab donc voilà donc on démarre l'histoire on le client pour la partie du mignon donc on installe aussi le mignon et puis on configure après donc une dernière phase où on voit là on se retrouve avec une question dans genre est-ce que vous voulez accepter cette clé on dit oui et puis là on peut commencer à lancer des commandes alors je vous avouerai que j'ai perdu beaucoup de temps pour cette pour cette conférence à essayer d'avoir une situation d'avoir quelque chose de fonctionnel j'ai perdu plus de temps à essayer de comprendre docker que salt je sais pas si c'est un bon choix donc j'ai pas pu mettre deux noms en haut parce que je pense qu'il y a la dernière version de gnome 3 sous débiant donc voilà il y a des onglets qui n'ont pas de nom mais donc le celle du haut là celle qu'on voit qui est ici ça correspond au maître et puis les plus en plus celle d'après ça correspond aux différents mignons que j'ai donc juste pour taper une commande parce qu'il faut qu'on se force à taper des commandes même si on va pas y arriver commande je vois que ça se trouve stressé c'est moche ça répond pas ah oui ça marche voilà ok ouf première étape réussie donc voilà j'ai demandé au système de de me faire un ls de slash de toutes les tous les millions que j'ai on voit que j'ai un deux trois quatre millions j'ai donc on va peut-être faire un truc un peu moins verbeux je peux faire oui je peux faire contrôler plus un mieux comme ça plus encore à l'attaque bon voilà ok donc voilà l'idée principale je demande le haut système sur chaque million et puis ben ça apparaît logique le même et le million on porte le même nom que ce qu'elles ont été enregistrés et voilà ça c'est fait donc ça c'est résumé que je répète une troisième fois donc passons à autre chose bon vas-y on passe aux choses sérieuses donc non ce que je propose c'est que on fasse des exemples que j'ai plus ou moins préparé donc c'est la partie amusante voilà donc c'est parti alors je suis stressé quitte brincha avec it check out c'est des voilà donc voilà là ça c'est l'exemple le plus simple en fait en si on résume donc à la racine de s rv on a pour l'instant que sault par la suite on aura d'autres répertoires qui vont apparaître parce qu'on a que sault donc et c'est là où on définit on définit les états donc les états dans lequel on voudrait mettre le serveur donc je propose qu'on regarde ce qu'il ya dans 0 en simple je pense qu'il est simple voilà donc on a comme premier point en haut en identifiant unique comme vous voyez là on comme comme vous pouvez le voir là on a un système on a une notation yaml donc on a chaque fois quand on finit par en deux points et que la suite qui est ici n'a pas tiré ça signifie que c'est un dictionnaire puis on sépare la partie du dictionnaire de son contenu par des espaces donc deux fois des espaces des choses qu'on doit maintenir puis après on voit que file pour un manage lui-même c'est aussi un ça c'est une liste qui contient des dictionnaires name route et puis content test d'accord et puis là je vais agrandir un peu aussi voilà qu non qu'ils détestent vim donc maintenant si je fais salt je pars moi mignon bip state point sls et que je vais faire 0 en simple youhou donc c'est plus rapide sur les machines puissantes j'aime bien que ça marche on y croit voilà normalement ce qu'il devrait faire donc ce qu'il devrait faire là c'est qu'on définit que dans l'identifiant unique là je m'identifie unique en l'occurrence on pourrait mettre tota on définit qu'il doit y avoir un fichier qui va être géré que son nom en fait c'est route slash 01 simple et que son contenu devrait s'appeler test à mon dieu il a rendu la main donc hop là donc on voit que ça n'est pas qui me que je trouve sympa donc on voit qu on voit ce qui a été fait en général quand c'est bleu ça signifie ou section de la couleur concession ça signifie que ça a été effectué et que ça a réussi et lorsque c'est rouge que ça pas marcher maintenant si je vais ici sur la machine je vois que j'ai bien affiché 01 simple avec dedans à des vides c'est bien ça va prendre à dire n'importe quoi malheureusement vu que j'ai pas le net je peux pas vraiment voir à la volée mais ça que je ne suis pas sûr que il ya une option content dans tout tu sais par hasard l'endbou ça si option content dans dans file.manage je crois mais je suis pas sûr bon nous pouvons parler sur internet donc je peux pas vous le dire mais donc il ya moyen de pouvoir créer un fichier et mettre un contenu et puis là ce qui est amusant c'est que si je relance la commande en espérant que ça prenne moins de temps cette fois ci la sortie va passer en vert et ça prend un temps fou et voilà je propose c'est qu'on a en attendant que ça se fasse on est ce qu'il ya un point suivant que voilà donc voilà c'est ce que je dis à l'heure du premier lancement les sorties sont en bleu parce qu'il ya justement des modifications qui ont été faites et puis la seconde fois la sortie est en vert donc rien a dû être fait pour ça donc c'est le côté idempotent n'est ce pas ok je crois que mon docker ne reste une n'accède pas trop moi c'est vraiment c'est un peu jeûnant ça ouais je retente qu'est-ce que tu as compris moi j'ai pas compris non plus comment j'ai pu perdre la commande que j'ai lancé avant avant j'avais une commande là là j'avais une commande solde que j'avais lancé si je m'abuse ah oui mais attends je suis bête c'est correct oula je suis à côté de la plaque non ça ça a marché waouh je suis bête c'est vert ouh ouh donc ça a marché super bon ok mais c'est toujours aussi lent ok alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la table d'après on va essayer de compliquer un peu c'est histoire de deux voilà donc là il ya toujours rien de plus que ça saute à l'estop place cette fois ci donc la petite version là je veux voir ce qui écrit dans le document sac voilà là je me proposais d'abord de parler un peu des fonctions du système donc en fait ce qu'il faut voir c'est que sault il est livré avec plein de modules et de fonctions déjà après après préchargé et il ya plus d'une 200 à plus de 200 ce que j'ai compris de modules ce qu'il faut voir c'est en fait certains de ces modules là ils sont là pour vous faciliter la vie par exemple voilà il y en a un vous voulez gérer ip table vous aurez un module ip table vous voulez pouvoir faire une modification dans un fichier qui existe déjà voilà il ya l'option de pouvoir le faire vous voulez pouvoir démarrer un service c'est fait vous voulez pouvoir redémarrer le service ça existe déjà vous voulez pouvoir mettre à jour je prends ma système contrôle ou système d c'est déjà à disposition donc en fait c'est plein de petites briques qui sont qui sont déjà à la disposition qui vous permettent simplement de au lieu de tout réinventer de simplement reprendre les points tout ce qui est intéressant c'est que justement ces commandes elles veulent abstraire les différences qu'il y a entre les entre les distributions pour pas mal de points alors par exemple peut-être que la commande que vous lancerez sur un sur une machine redact federa ou debian pour installer un paquet ce ne sera pas la même et justement sault va gérer ça vous direz simplement installe moi le paquet puis il se dira tiens je suis sur une debian apt-get installe ou je suis je suis sur une federa je fais un je fais un yom ou je sais pas quoi donc ça c'est un peu l'idée et puis aussi ça reprend pour pas mal sur le serpent peu les concepts de python donc en fait là ce qu'on peut voir c'est que test ça correspondrait une sorte de package sous sous python et puis du paquet du test ben sans moi la commande ping ou de la paque du package commande sans moi la commande ron et puis ce qu'on voit à droite du ron ça correspondrait aux arguments qu'on passerait à la commande voilà bah j'ai pas un peu pas un peu pas à bas 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 je serais moi qui pensais pouvoir me prendre le salte tac 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 test pour un ping voilà un petit si je fais par exemple il y avait quoi comme option je m'appelle très bien il y avait commande ron ls on a déjà fait et puis bon ceci j'ai pas à faire quoi parce que ça m'ennuie de tout taper donc voilà après donc par rapport à notre notre voilà après par rapport à notre démarche non je propose qu'on regarde justement le plus compliqué qu'on a maintenant là voilà 0 2 simple donc là ça c'est un des trucs qui m'a un peu dérangé au début par salt c'est que voilà ils ont toujours cette option de dire ah c'est presque ah c'est moins passionnant donc comme je peux que vous pouvez le voir voir là là en général la part on n'a pas d'espèce on n'a pas d'entrée à son droit tirer n'aime et ça c'est justement tour des points qui ont un peu gêné au début avec sault parce que tout d'un coup quand il n'a pas l'option tirer n'aime alors il leur prend automatiquement l'identifiant et puis tout d'un coup on voit qu'il ya des fois il ya un tirer n'aime des fois qu'il n'y a pas puis dans les pro tout premières documentations qu'on voit dans sault en général ils mettent à trappe le tirer n'aime et puis quand tout d'un coup on veut le mettre on est tout d'un coup un peu perdu donc je vous rends attention à ça donc là simplement si on lit voilà simplement ce que je vais faire c'est que je vais faire deux fichiers je vais faire un qui s'appellerait route 02 simple et l'autre qui va s'appeler route 02.1 simple et l'autre route 02.2 simple donc essayons peut-être avec une machine peut-être plus rapide donc là voilà ça va juste créer ses deux répertoires alors dépendant ses liens donc à d'accord ça c'est donc on peut aussi à travers les stade points sls en fait ce qui va se passer c'est que dans le prochain on va mettre un peu où il y aura des dépendances ce qui est ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on peut très bien depuis un sls appeler un autre sls ou l'étendre on peut aussi avoir des relations entre eux c'est à dire que pardon on peut dire par exemple que mettons quand on va installer le package exim ou exim 4 sous le début en l'occurrence ben ce serait bien qu'on lance le service lorsque le paquet est installé donc pas l'inverse quoi donc on dit principalement on dit installe le paquet et puis après on dit lorsque lance le service si le paquet est installé et puis après il ya aussi le premier aussi à l'option file art qui est qui peut arriver c'est un genre c'est de dire voilà c'est tout à coup ça ne marche pas arrête tout c'est vraiment pour le faire et puis je crois que si ça je n'ai pas encore testé mais il ya moyen de pouvoir dire dans sault parce qu'en fait dans sault généralement c'est un peu comme d'un peu pas être on a plein de on déclare comment est ce que des choses quelles sont les relations entre les choses et puis à la fin finalement c'est sault qui va décider quoi qui va trouver la meilleure façon de pouvoir lancer les différents commandes si par exemple on dit que quelque chose est dépendant de quelque chose il fait l'arbre de relation et puis commence à faire le premier qui est dépendant de l'autre et puis en général on fait plutôt de manière impérative c'est à dire dans le sens où on fait d'habitude de l'ordre déclaratif de dire voilà c'est quelque chose dépendant de l'autre mais des fois si on a plein de dépendance à faire puis que c'est on sait qu'on va le faire comme ça comme ça comme ça on peut enclencher en mode impératif on dit voilà cette partie là tu me l'as fait comme ça c'est dans l'ordre de lecture du fichier quoi en l'occurrence en général l'ordre de lecture du fichier n'influant rien ça ah parfait donc voilà j'ai pu créer mes deux fichiers j'imagine que les deux seront vides vu que là les autres fois ça marchait pas on peut aller sur machine web en voilà contre plus tac tac et puis là on voit que j'ai mes deux fichiers qui ont été créés peut-être que ce qu'ils soient est-ce qu'ils étaient en vert oui c'était ancien donc ils viennent d'être créés ok donc vous avez des questions ça va trop lentement peut-être vous me dites parce que quelqu'un alors là c'est la même option mais c'est comme l'option avec python possible faire donc ou faire un ce qu'on appelle un module en python ou un package là c'est la notion de pouvoir mettre d'organiser les fichiers qu'on a donc là on va pouvoir mettre des fichiers dans des répertoires donc c'est un peu ça l'idée donc tac kit branch qui n'a pas la complexion sur ce truc git check out je sais pas comment on met l'autocomplation dans débutant ce qu'il y a un peu me dire non celui-là on l'a déjà fait je me suis trompé 0 3 s hd pardon donc voilà là cette fois ci on a on a un répertoire au lieu d'avoir un sls et puis quand on fait un find on voit que le répertoire est composé d'un fichier nid point sls nid point sls donc ça correspond si on veut aux à l'initiation du module alors regardons ce qu'il ya dedans donc dans catinit point sls on voit justement là on va essayer de monter un serveur ssh on spécifie qu'on veut installer qu'on veut installer qu'on veut le paquet qui soit installé on spécifie la liste des paquets là c'est étonnant je me trompe à chaque fois là c'est tiré n'est donc c'est une liste qu'il faut donner qu'on dit qu'on veut mettre un serveur on dit qu'on veut un service qui doit tourner qui doit être actif au démarrage et puis que pour pouvoir le lancer il dépend de pécage ssh donc ça ça part logique et puis là je dis je rajoute aussi que plus bas que j'ai le fichier ssh confit ssh déconfig que je vais gérer et puis là je spécifie que le service en fait il dépend de ce fichier là alors ça c'est vachement cool parce que ça signifie que tout d'un coup si une fois vous faites une modification après coup vous faites l'installation de votre 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 état sshd vous mettez sshd gérer sur vous toutes vos machines et puis plus tard vous dites ah bah tiens je mets à jour le fichier sshd vous n'auriez pas à vous dire ah bah tiens faut que je redémarre le démon ssh parce que justement on spécifie à travers la commande watch que le démon doit redémarrer si le fichier a été modifié donc après coup oui non peut-être que je me souviens pas non pas quoi j'ai connu moi si tu veux appliquer une partie de oui ah ça c'est ça c'est donc en fait oui en fait ce qu'il ya c'est que on verra plus tard mais il y a des notions de quand on veut appliquer là en l'occurrence on a toujours étoile ou le nom d'un million mais on peut par exemple se référer à dire voilà toutes les machines débiant en version 7.4 on peut avoir ailleurs des sortes de listes on dit voilà finalement j'ai une sorte de projet la liste de toutes les machines donc on peut grouper ce genre de choses on peut faire ça aussi sur le nom des machines on peut se baser sur des regular expression selon des machines donc il ya beaucoup de choses qui sont possibles mais c'est pas vraiment l'étiquette alors au niveau de la recette alors au niveau de la recette j'ai envie de dire je sais pas trop sur ce que je dis quoi quoi oui et non voilà en fait dans la recette en soi on peut le faire donc on peut très bien t'as coup rajouter là dedans dans cette recette dire pour cent if de if en débutant alors fait ça if sur ça fait ça donc tu veux très bien dire commencer par dire si je suis sur les machines qui m'intéresse fais ça sinon rien qui est à ce moment là tu te retrouves dans ces mêmes tu n'as pas vraiment cette notion d'étiquette après il ya aussi une autre après je propose qu'on discute de ça après il ya encore un autre fichier qu'on n'a pas encore vu après qu'on a prévu maintenant qui s'appelle le fichier top.sls et c'est lui en fait quand on fait les recettes là on dit ça chaque fois on spécifie quelles recettes on doit lancer et ce fichier top.sls qu'on va voir plus par la suite lui il dresse la liste des recettes à faire sur les machines et là dedans on peut aussi mettre du des conditions dire voilà ça c'est que pour ça ça c'est que pour ça donc tout d'un coup tu peux faire ce genre de choses j'ai pas vraiment l'impression que c'est type étiquette mais que c'est plutôt genre tu configures ou à travers de la programmation ou à travers des listes ou à travers quelque chose de déclaratif de dire là sur ça j'applique ça ou si la machine a quatre processeurs je fais ça en fait ça vient d'une problématique c'est que par exemple typiquement on repète quand on fait plein de recettes pour petit à petit pour une même machine au bout d'un moment on a tellement de recettes que ça prend tellement de temps de déployer de homogénie il va vérifier que tout est conforme en fait donc en fait dans le cible ils ont fait des tags on peut dire ça sert à rien pour vérifier que tout est homogène Et en fait on met des tags Oui je comprends tu veux dire par là genre Deuxième Si je sens que j'ai modifié la recette ssh au lieu de redéployer de vérifier la conformité de la totalité de toutes mes recettes on peut dire je veux déployer les recettes sont le tag x y que j'ai définie moi même comme ça a priori ça permet de restreindre le scope de ce qui doit être mis à jour donc là je peux pas te répondre de manière affirmative mais l'impression que j'ai a priori c'est que tu pourrais très bien par exemple créer un fichier SLS en disant par exemple groupe de machines qui m'intéresse et puis pour ce groupe de machines là tu définis la liste des stades pour lesquelles tu dois faire quelque chose puis tu dis voilà avec moi ça tu dis voilà je fais ça pour ça voilà je suis pas en l'occurrence ce qui se passe c'est que moi dans mon cas c'est que bon peut-être que j'ai comme je dis ça fait la peine de moi que j'en fais donc j'ai pas donc en fait ce qui se passe souvent c'est que je teste une recette et puis à la fin je dis j'applique cette recette sur ces machines puis je le fais je le fais je le fais puis quand je suis sur mon truc puis je me dis ok je déploie je dis simplement au lieu de faire que la recette sur cette 3-5 machine je l'ai fait sur toutes les machines voilà c'est un peu voilà mais après il n'y a pas vraiment de concept en plus finalement je trouve peut-être pas plus mal comme ça parce que finalement ça te laisse toi l'opportunité de faire les choses comme tu en as envie c'est un déroute c'était pas un reproche au début quand j'ai commencé avec Salt j'aurais quoi d'un côté j'aimais pas popette parce qu'il y avait une sorte de framework dans lequel on devait s'inscrire pour faire les choses puis là j'aimais plus mon framework donc j'étais moins à l'aise donc tout d'un coup c'était plutôt limité par ce que je pensais et puis au final on arrive plus ou moins à faire ce qu'on veut donc je trouve ça pas plus mal qu'il n'y ait pas vraiment de restriction d'exactement comment faire certaines choses mais de laisser à l'administrateur de décider ce en quoi il veut être intéressé peut-être qu'il veut être intéressé de dire je vais appliquer ces types de recettes sur ces types de machines en conjonction avec autre chose quoi voilà ok donc ben voilà moi aussi l'autre chose qui est intéressant c'est que Salt en plus d'être un serveur de configuration c'est aussi un serveur de je veux dire un serveur de fichiers mais je suis pas trop sûr du mot quoi en fait ce qui est étonnant c'est qu'on dit là dans source pour le file manage on dit voilà le source c'est toi même donc en l'occurrence je suis sur 0.3 sh.d là dedans il y a répertoire files et puis là dedans il y a un fichier shd.conf et donc ça signifie que le fichier qui se trouve sur ma machine salt donc la machine master va être déployé sur d'autres machines donc on a envie de l'avoir un autre serveur de fichiers nfs ou que sais-je tout est géré en salt pour ça je crois que c'est aussi la même chose qu'avec avec Puppet donc essayons cette recette magnifique sur mettons web2 en espérant que web2 soit un peu plus rapide que les autres machines ah mais le problème principal c'est que j'ai pas de c'est que j'ai pas d'internet hein et ben c'est pour ça que j'ai monté en plus de monter docker j'ai monté approx un truc que je connais pas et c'est une sorte de miroir ce que j'ai compris je sais pas si ça marche espérons et puis là approx.com il a rebooté ce con approx il est où déjà ce truc offline x ah non c'est pas x c'est x offline égal à false non c'est plutôt égal à true là c'est true voilà le vécu je vois des fois il y a des gens qui posent des questions envers c'est un peu comme les votations suisses optecilis.d open bsd inet.d restart ouais c'est basé sur inet.d je sais pas moi j'ai suivi la documentation je réfléchis pas toujours souvent en l'occurrence salt web2 donc on dit qu'on va appliquer ces tracettes sur web2 donc en l'occurrence comme je vous disais le module c'est state et puis on veut appliquer le truc sur lequel on se trouve c'est 0.3 sshd 5 puis là c'est là on espère que ça marche sur million 1 je l'ai déjà fait je crois parce que je testais la maison quand j'avais du réseau dans les rares donc voilà md 5 sshd voilà donc là j'ai z dawa et puis ah il faut que ça rapporte toujours si vite md5sum de files et là j'ai zawa donc ça avait eu marché donc on md5sum ça va tu sais ce que c'est ouais ok c'est une façon un peu minimaliste de voir si le fichier est le même bon j'espère qu'il me rende la main mais j'ai fait fg ouais j'ai fait le background fg ça marche ça ok donc ça c'est fait on attendra et si ça marche on espérera qu'on va pouvoir modifier le fichier files peut-être que ce qui se passe c'est que justement vu que cdvarlog il doit y avoir un truc là-dedans pas sûr que ça marche mon truc d'aprox il y a un truc d'aprox là-dedans non voilà dans dpkg tu penses non mais c'est 8h23 d'hier non mais je pense qu'il là on est dans la machine à prox là on est dans la machine parce que j'ai dû monter des dockers de mignon des dockers de salt et des dockers pour faire semblant d'avoir un miroir débiant bon ben on dirait qu'il y a une brique qui n'a pas dû marcher il y a une brique qui ne marche pas c'est évident ok donc ceci dit donc en fait quand ça a vraiment planté je ne sais pas où est-ce que ça plante maintenant parce que ça me gave on essaie peut-être de refaire ça sur mignon tout court qui a lu déjà le paquet donc peut-être qu'il va aller tout droit en espérant puis en attendant on va lire ce que j'ai écrit c'est un peu le point D donc là à l'occurrence c'est comme les pitons donc on a construit un module le point d'entrée du module c'est une point SLS on a pu rajouter des dépendances entre le service et l'installation du paquet c'est justement ce que je mettais avant là il y a des include des extend des require des watch personnellement à part watch et require je sais ce que c'est et include le require in watch in je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais utilisé mais j'imagine que ça doit être utile on ne me rend toujours pas la main alors découverte des grains alors ça c'est justement un point intéressant donc quand on a un mignon qui tourne sur une machine ce qui se passe c'est qu'elle récolte des informations sur la machine et puis elle te dit style je suis une Debian je suis une version 7.4 je dis a priori Debian c'est la meilleure distribution il te dit le nombre d'ocurs que tu as la mémoire que tu as à disposition ce genre de choses et puis après ce qui se passe c'est que ces grains en fait ils appelaient ça un grain parce que c'est ce qu'ils portent un grain d'informations j'aime bien les concepts ah ça a marché mon truc donc qu'est-ce qu'on voit on voit que le fichier shd manage il a été il n'a pas été modifié mais qu'en l'occurrence le service a redémarré bon bah c'est pas hyper classe essayons de le relancer peut-être que cette fois-ci il ne va pas redémarrer le service SSH peut-être que j'ai un truc qui m'a échappé et puis donc par rapport à cette histoire de grains donc en fait on a pas mal de grains à disposition ce que je vais faire juste après c'est que je vais vous taper les commandes salt lamachine grain.ls ou grain.items comme ça vous pourrez voir la liste des grains qui est à disposition je crois qu'on peut aussi éteindre le nombre de grains si vous avez des grains je ne sais pas par exemple si vous avez plusieurs sous-réseaux peut-être que vous pourrez récupérer dans la formation peut-être modifier le salt alors bg et puis donc salt peut-être que ça marchera mieux salt mignon web en grains point ls voilà ouf bah parfait on a reçu les deux en même temps ça c'est fait donc si je reviens au grains.ls on voit la liste des grains que j'ai à disposition plutôt leur nom on voit pas leur valeur donc on voit qu'on peut par exemple récupérer le type de CPU le dom le nom du host les adresses PV6 ce genre de choses quoi tout ce qu'il faut pour se prendre la tête et puis en même temps on reçoit la réponse du mignon qui dit que la dernière fois il s'est rien passé le fichier shd.config n'a pas été modifié et le service SSH tourne il n'a pas été relancé donc soyons fous modifions le fichier files shd.config prenons une option bol j'adore dire le bol je l'ai choisi qu'est-ce que j'ai fait je déteste vim voilà voilà là et puis là je relance ma commande je vais faire deux choses je vais lancer la version items et puis je vais lancer l'autre en même temps voilà c'est ce qui prend plus de temps donc là on voit c'est la même commande que j'ai fait avant avec webgrams.ls à partir de ceci c'est .items cette fois-ci on a les valeurs qui sont retournées par le système donc après on pourra se baser là-dessus pour faire des bifurcations faire des if des if et puis des else et des for quoi tout ce qu'on aime quoi ok tac 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 ouais la dernière chose que je trouve aussi intéressant c'est aussi de noter que souvent les sorties de salt utilisent YAML donc je trouve ça super esthétique bon oui on peut choisir oui on peut choisir ça c'est là tout à la fin de mon slide je dis les choses que je sais mais que j'ai jamais testé on peut choisir d'avoir des versions RAW Python Pretty Print ce que tu veux quoi donc tu peux racheter des filtres et puis là on voit qu'est-ce qui s'est passé je déteste le truc on voit que en l'occurrence attends voilà on voit que le package ssh était déjà installé donc il n'a pas besoin de le refaire que le fichier sshd a été modifié on voit en l'occurrence ici ah personne ne m'a même qu'on a modifié permis de route login en yes à passer de yes à no et puis que ben voilà le service s'était redémarré donc voilà ça c'est un truc que je trouve plutôt cool mais bon ceci dit on passe à autre chose alors moi je ne peux pas copier-coller ça c'est vraiment dur donc voilà cet exemple typique du ciblage donc quand on peut-être c'est peut-être ta notion peut-être d'étiquette tu peux dire voilà je veux toutes les machines j'aimerais faire un test-topping j'aimerais créer les machines qui ont le nom exemple dedans j'aimerais avoir les machines qui commencent par web et puis qui sont dans exemple .net donc on a un peu pas mal de choses on peut aussi utiliser des regex je n'ai jamais utilisé j'ai copié-collé ça de la doc donc j'espère que ça marche et puis aussi avec des listes et j'ai lu encore ailleurs qu'il y avait aussi la notion de groupe que tu peux déclarer ailleurs que je n'ai pas mis ici parce que je ne connaissais pas non plus Beamer c'était un peu j'ai un peu appris trop de choses ces temps donc voilà ça c'est dit c'est fait voilà alors là ce que je propose c'est simplement c'est un truc amusant c'est de dire voilà on peut faire un shell distribué et puis ciblage par grain voilà l'occurrence quand on fait salp-g osdbian commande run on voit qu'on va toucher que les machines Debian en l'occurrence j'ai que ça à vous montrer j'ai voulu installer une Red Hat mais je ne suis pas arrivé à la faire démarrer avec Docker et Systemd où je ne sais pas trop quoi c'était hier c'était tard donc voilà et puis si on utilise tous les nœuds on met étoile bien sûr il faut échapper l'étoile donc on peut mettre backslash étoile pour ceux qui créent moins de caractère et voilà après je vois que j'ai un 0.5 donc quelque part je dois peut-être avoir une git brin-rouche brin-rouche ça marche sur internet ça se sort sur le net salut oncle vous voulez faire une pause on continue parce que moi je suis à fond là quoi ? ah il n'y avait pas de problème c'est comme tu veux tu t'habites à Genève pardon ? ah ok en tout cas pour information je suis venu en voiture avec un véhicule 8 places pour les jeunes voix je sais qu'il y en a voilà on pourra parler de Saul dans la voiture allez bon retour donc voilà c'est aussi une notion on peut aussi faire du serveur de fichier donc de la même façon on peut passer par des états mais on peut aussi faire ça à la main donc voilà c'est assez sympa là on voit de la même façon on a pu ici insérer un pivot pour dire tout d'un coup voilà j'ai un répertoire Vimercé pour les gens sur Red Hat et Vimercé pour les gens sur Debian ou Suze donc ça c'est le côté sympa du shell distribué et puis ah tiens c'est marrant donc moi ce que je propose c'est qu'on regarde la version dans SLS avec des grains attends attends je suis masculin quoi ah ça n'a pas marché j'ai peur git checkout pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce qu'il me dit il y a des modifications comment on fait on fait comment on fait git add parce que je ne sais pas comment dire abort tu sais je t'aime moi je ne te fais pas confiance ah on me dit on la rajoute comme ça c'est la clé 0.3 SHD false comme ça vous voyez que je suis une bête de git quoi bla bla tchac puis là on rajoute check out ouais excellent toujours pas de répertoire sympathique qui est apparu c'est des soldes toujours pas de top ok voilà donc là il y a deux tests il y a la version simple pourquoi il met ah j'ai déjà mis ça donc là voilà c'est l'exemple typique où je ne veux pas mettre le même fichier sur différentes machines je ne sais pas si vous avez envie de rentrer est-ce qu'on lance les commandes ou pas donc voilà ça paraît assez simple on fait on dit voilà en fonction de la version de node name s'il vaut web 1 alors je mets root 06 on web 1 et sinon je mets root 06 no web 1 et puis vu que j'ai déjà fait ça partout et toi alors tac 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 je ne vais jamais regarder ah les claviers si on peut appuyer son cmd.run ls root slash 06 étoile ouais c'est cool la bande solitude ouais c'est on state pour un salace tac donc voilà et puis ls après une version un peu plus compliqué je sais plus trop ce que j'ai fait voilà là je montrais simplement ce qui est intéressant c'est que autant ces sortes de templating qu'on a vu là on l'a autant dans dans les dans les sls que dans les fichiers donc tout d'un coup on peut commencer à rajouter du templating dans les fichiers là j'ai mis l'option template djinja ça signifie que le fichier que je veux distribuer qui est ici il va pas être mis tel quel mais il va être interprété avant par dj d'accord donc tu peux oh parfait n'y croyez plus peut-être que le commande va mieux marcher maintenant l'autre ceci là j'avais mal tapé voilà puis là ah bah nickel on voit que sur web en on est bien sûr web en dacodac et puis puis voilà puis là pour l'autre là pour le files voilà on voit que en l'occurrence j'ai un fichier qui dans son contenu se modifie et puis cd servet salt ls salt étoile state.sls de machin truc qui s'appelle blabla ah non voilà comme ça ouais ça c'est parce que j'ai lancé deux fois parce que je l'ai lancé juste avant et puis il se rend compte que c'est la même commande peut-être que c'est peut-être que c'était accepté de mettre en slash et puis il se dit mec qu'est ce que tu fais parce que le truc qui est intéressant c'est que cette histoire d'interprétation des choses elle se fait pas sur le master se fait sur les minions donc ça décharge pas mal le master je sais pas trop comment ça marche mais j'imagine que les minions ont une sorte de version une sorte de cache de ce qui se passe sur le master et puis s'ils voient que ce qui est clair le master n'a pas changé peut-être qu'ils font pas ils interrogent pas tout quoi et voilà mais donc je n'ai pas rendu la main ok on avance ouais alors c'est que ça c'est une bonne question que je pensais justement regarder avant ce conf pour l'instant moi ce que je fais c'est que quand on a pas vu mais ce qu'après il y aura ce qu'on appelle des high state donc tu peux au moment où tu dis voilà ça c'est l'état puis il le balance partout sous papel je crois qu'il y a l'option de pouvoir dire que le démon tourne en permanence et que les machines quoi ce qui est intéressant c'est que d'un coup c'est une machine qui est par terre quand tu fais ta propagation il le maintient là je sais pas ce qu'il en est je sais pas si par hasard le maître se dit je garde lui sous la sous le bras il est pas encore réveillé mais quand il sera réveillé je lui ferai faire des choses je sais pas mais ça m'étonnerait qu'ils aient pas cette option au vu que popette le ferait et que c'est venu après popette quoi je peux pas en dire plus mais j'ai pas vu de notion comme ça d'avoir le master qui tourne ad vitam aeternam et puis que les machines elles fassent des choses sans qu'on leur demande ok je vois ça y est peut-être que ça a mieux ah je sais pas si on n'a pas l'erreur peut-être ça va marcher peut-être que l'affichage marchera mieux je sais pas ok donc voilà ça c'était juste pour vous dire qu'on peut qu'on peut qu'on peut autant mettre du templating ou plutôt là la programmation je sais pas si souvent de la programmation autant dans les sls que dans les dans les fichiers puis en fait à vrai dire quand on connaît un peu mieux l'outil en fait on peut en mettre partout donc je sais pas si c'est une bonne chose mais ça peut se mettre partout voilà alors voilà c'était justement par rapport à s'histoire on avait avant on avait spécifié qu'on voulait avoir du templating jinja voilà et en fait j'ai cru comprendre qu'il y a différents outils qui est à disposition pour faire des choses voilà on peut faire du jinja pour le templating faire du mako on peut avoir écrire les fichiers de configuration sous format yaml sous format json avoir plusieurs options et puis moi celle qui m'a le plus plus là dedans c'est l'option à ce que que j'ai fait pur python parce que voilà je suis un dur ah ça a rendu la main excellent et maintenant il faut faire la commande que j'ai écrit si je pensais récupérer salt cmd point run guillemets la slash route c'était quoi déjà route 06 d'indja 06 avec s'écrit si point d'une d'affaires t'ing t'ing paris la stat et puis là on voit que sur mignon ou sur web en on voit qu'elle tise aux iso web en is on web one et puis là on a dit aux six millions tu es là dans le web voilà tu veux que le cadre voilà on n'a pas fait un truc très compliqué en même temps c'était un peu la démo quoi on passe à autre chose c'est parti sac sac alors c'est trop top j'ai oublié mettre saut c'est trop top ok donc ça c'est justement l'option de salt qui amène des trucs plus funky voilà ah non je passe de machine branch git check out c'est trop top voilà c'est des points points c'est des salt et cette fois ci oh c'est bordel ah ouais pas mal de choses ça donc on vient des durs quoi alors maintenant ce qu'il y a c'est qu'il ya un fichier top s ls ça c'est quoi c'est vous baisser j'ai aucune idée 4 top s ls je vais y arriver donc ça c'est justement pour cette sorte de notion de high state donc là on dit dans la high state on dit voilà pour tout le monde on veut m'installer common pour les gens du web on veut installer web et puis pour les gens sur os débiens on va installer début ouais je sais pas ce que j'ai fait mais voilà match green débiens parce que je pense qu'il y avoir à ok donc voilà on voit là on comprend un peu mieux quand on fait ça on voit que tout d'un coup donc pour tout le monde je vais installer le fichier common pour un ss pour les gens du web j'ai installé le web sls et puis pour les les gars de debian je vais installer le debian point sls j'avais dans les ouais ça j'avais déjà dit que j'ai essayé de faire du redact mais ça marchait pas donc j'ai sauté la situation et donc maintenant si je fais ah mais ça ça n'a rien à faire ce 06 là c'est vrai qui est voilà rm ouais bon je ferai ça plus tard pour faire de rm maintenant c'est trop dangereux donc git tac étoile là il y en a pour trois jours state point i state quoi non pas git escape non pas ça pas ce truc salt ok j'ai l'impression que c'était beaucoup plus rapide ma machine bien ça deux jours mais je pense qu'à force d'avoir des dockers des machines qui a des marres ou c'est pas je sais parce que ça va bien c'est bien quand j'étais là quand j'avais du réseau donc peut-être c'est une question de donner à soi j'aime belle analyse belle analyse à l'excellente avance sac donc est ce que par hasard j'aurais mis une commande que je devrais taper pour que ça je vous vois que je voudrais quoi elle est ce que je suis organisé excuse moi j'ai la peine pour ceux qui sont quoi ouais alors j'ai vu que oui je l'ai écrit quoi moi je vois je n'ai pas là cette option là de mise à l'échelle par contre ce que j'ai vécu avec popett et pis salt c'est comme plus rapide après pourquoi comment je sais pas et puis là comme je disais tout autre sur ma machine donc c'est pas un foudre de guerre donc si tu veux cotiser tu es la bienvenue ok à tenter des bêtises salt commande voilà alors salt tac 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 commande pour un ron ls slash route slash 07 et toi là et là on voit que sur j'ai installé du debian du commande j'ai installé du web du débutant donc ça a tout marché je voulais juste vous montrer que ça marche aussi sous que ça serait pas débiant sur du pas débiant mais j'y suis pas arrivé ok rm fr de 0 6 à rien faire ici sac git status git commit moins m 0 6 ok tac alors maintenant on va passer aux pillars donc les piliers c'est sur quoi s'appuyer tout le système d'information faut que j'arrête check out check out ouais bah c'est vraiment bien ouais c'est très cool à l'est donc voilà là ce qu'on voit c'est que de nouveau tout d'un coup pillar est arrivé d'accord pour que pillar marche ici il faut absolument activer ça je veux montrer maintenant j'en profite il faut pas chercher faut créer le mot pillar next 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 voilà puis là tout d'un coup non cette partie là elle est commentée et puis vous la décommentez pour démarrer le master et vous êtes de boc et puis la même chose aussi pour le salt passons à autre chose donc ça c'est fait qu'est ce que j'écris voilà on va partir avec un truc simple pillar donc là il y a un facile sls en changeant sls et il y a de nouveau un top sls donc lequel le top sls c'est la même idée que le top dans la version solde c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme configuration pour quel type de machine là à nouveau je peux me baser sur des grains je peux me baser sur le nom des machines je peux me baser sur plein de trucs donc là libre à votre fantaisie et puis dans facile.sls on voit que je me suis foulé dans facile il y a un fichier qui s'appelle quoi il y a un dictionnaire il y a un premier élément dans le dictionnaire qui s'appelle false et qui contient une liste composée de 0 en 0 en 0 2 0 4 et puis point point c'est des salt et là j'ai un 0 8 facile et donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer des fichiers qui vont s'appeler 0 8 simple 0 1 0 2 0 4 juste pour voir que c'est possible alors ce que je propose c'est qu'on fasse que sur une seule machine parce que je vois que c'est pas hyper rapide state.sls pardon tu disais quoi c'est bon juste pour comme ça le changeant.sls hier ça a pris une heure c'est à vous dire c'est tout ça puis à la fin il y a toujours un truc qu'on loupe ça paraît toujours très simple donc là voilà ça c'est fait je propose qu'on allait voir le compliqué plutôt le changeant je l'ai appelé comme ça c'est des pilars donc là le changeant donc l'exemple typique qui est utilisé pour le changeant c'est style vous voulez installer Apache mais Apache n'a pas le même nom sur les différentes distributions que faire donc normalement ce que vous faites c'est que dans oh j'ai mis facile.sls ouais ok c'est un peu voilà donc exemple typique vous avez ça vous voulez pouvoir dire je veux installer ce package donc normalement ce que vous faites c'est que vous faites installer le package puis vous mettez l'option tirer names mais l'option tirer names vous l'entourez en haut et en bas en disant si je suis sur Debian j'installe Apache 2 si je suis sur Red Hat j'installe l'HTTP D et là l'idée c'est plutôt de mettre cette partie de la configuration là dans Pilar et puis après de pouvoir appeler donc de dire dans Pilar le nom du package Apache sur Debian ça s'appelle HTTP Apache 2 et celui-là ça s'appelle HTTP et puis dans l'appel de l'installation du paquet on dit simplement on veut installer le package Apache tel qu'il est décrit par Pilar donc voilà on voit que là il a créé les fichiers 0.8 simple machin machin si on va dans Root je suis sur Mignon là donc on voit que j'ai bien créé 0.7 0.8 simple 1 0.8 simple 2 et 0.8 simple 4 d'accord donc c'est plutôt cool et puis là de la même façon quand on fait en changeant donc vous voulez qu'on l'exécute je pense que vous avez compris non mais vous me dites si ça vous fatigue c'est bon on passe à la suite vous avez compris ouais je pense à point oui ok tchac alors Shibang il devait y avoir quelque chose dans le Shibang test 2 je n'ai rien écrit pour Shibang non je n'ai rien écrit comme quoi il faut juste que je le fasse ah c'est ça kit brun donc ça c'est la ça c'est la version ardu c'est ce qui m'a bien pris la tête à mon boulot c'est que je me suis dit il faut y aller à fond et puis voilà je me suis mis à fond allez c'est la mort donc là voilà ça change totalement donc là l'exemple typique c'est voilà je fais mon boulot j'ai des types de hausses donc vous juste pour vous expliquer la situation donc à mon travail on a différents groupes qui gèrent des machines et puis certains groupes ont certains types d'emails certains groupes ont certaines personnes certaines personnes ont certaines adresses IP certaines personnes ont plusieurs adresses email il faut que les gens soient au courant lorsque les gens sont responsables de leurs machines c'est un peu le bordel et donc je suis parti sur l'idée de créer un user group alors je suppose qu'on va aller voir vite des users donc voilà en l'occurrence vous Gilles Vauvarin on voit son full name son adresse email et sa liste de clés SSH donc on voit qu'il a une clé SSH qui a l'étiquette 2013 et puis qu'est-ce qu'il y a encore d'autre je crois que c'est tout après il y a une notion de user group donc exemple typique dans le groupe Unix et bien il y a des gens qui y bossent et j'y boss et le groupe a aussi une adresse email attribuée ok et puis l'AS après il y a un truc qui s'appelle AusConfig donc l'exemple typique c'est attend voilà donc le groupe Unix voilà putain c'est bon ce n'est pas dépend là ce que je vais y arriver sans tout péter voilà donc j'ai créé des groupes le groupe Unix on voit que la liste des routes des personnes qui vont se connecter en tant que route c'est les gens qui appartiennent au groupe Unix la liste des personnes qui doivent recevoir des emails c'est la liste des gens qui sont donnés par le groupe Unix mais par contre dans les gens de DBA on voit que les gens qui doivent se connecter sur ces machines là c'est le groupe Unix c'est le groupe DPA c'est le groupe SAP et puis les gens qui leur sortent des emails pour cette machine là ce sera le groupe Unix et le groupe DBA voilà c'est un peu le bordel c'est parce que je suis une pile en programmation et qu'en général lorsque j'ai un dictionnaire je commence par un D et quand j'ai une liste je commence par L voilà c'est juste un mnome technique et puis après c'est l'instanciation donc je dis la machine j'irai à tester elle doit avoir hausse DBA et quand on voit là-dedans on tombe sur la machine tout en haut qui est Mignon parce que je lui ai rajouté Mignon j'imagine tout en haut parce que je sais que je l'ai testé voilà Mignon 2 elle appartient au type host config et puis là ce qui est cool c'est que quand tout d'un coup on va dans salt et qu'on va dans un truc hyper simple comme la gestion des emails donc dans init.sls en l'occurrence on voit que si je suis en mode Debian je dois installer email smart host version Debian donc c'est-à-dire ces machines email smart host ça veut juste dire que les machines elles font que prendre les emails et puis balancer plus haut donc on peut aller voir à quoi ressemble le smart host Debian par exemple 4 Debian donc on voit ça devient un peu plus compliqué on voit que j'installe Exim 4 que j'en service que je regarde que Exim 4 dépend il doit se relancer s'il y a des choses qui sont modifiées en l'occurrence la mise à jour de update Exim donc si d'un coup je mets l'ajout de Exim ça se relance et puis j'ai aussi un système pour que lorsque les machines s'installent automatiquement lorsque le mail est configuré ça envoie un mail de base à tous les gens qui sont configurés dessus et puis disent en disant voilà votre machine est installée votre machine est installée et vous recevrez des emails dorénavant vous serez esclaves de cette machine donc voilà et puis là dedans ce qui est cool c'est dans le cas tinit.sls dans le débiant grep mon clavier qui change tout le temps grep je suppose que c'est bon donc dans alias route donc là alias route.sls c'est la version dans sls c'est la version python donc là c'est ça donc là vraiment j'ai un programme avec des fonctions qui dit donne moi la liste des emails pour un username donne moi la liste des emails pour un user group et puis après si ta machine par exemple ici on voit que la machine elle s'appelle hostname alors si ta machine elle est dans une configuration à elle regarde ce qu'elle a si elle n'en a pas prendre le groupe par défaut donc voilà comme quoi on peut faire un truc bien crade et puis je l'ai lancé hier sur cette machine sur mignon et ça avait marché tiens non c'était pas sur cette machine sur laquelle j'avais lancé ça c'est aliasis je vais y arriver voilà donc ctrl plus donc on voyait qu'au final ça modifie la tc aliasis et ça me rajoutait route unix boat à tunis je pense donc ça m'a rajouté un alias donc comme quoi il y a vraiment moyen de pouvoir le cacher en écrire un truc crade mais qui marche voilà pas crade donc là j'aurais pas pu faire autrement après voilà ça c'était pour le truc sympathique je vous annonce que c'est bientôt la fin donc réjouissez-vous thème non abordé encore c'est ceux que j'ai fait à la rage vraiment donc salt maintient list des tâches donc salt run job active ou salt run job list jobs ça peut te dire quels sont les jobs qui sont actifs ce genre de choses après j'ai jamais testé mais j'ai entendu j'ai regardé donc je vais vous en parler il y a moyen de pouvoir faire différents environnements de développement de dire j'ai du dev j'ai de la prod j'ai du quality du QH je pense que ça veut dire du quality and assurance ça veut dire quoi je suis pas sûr ok et puis tout ça de mettre dans le guide et puis de dire moi je fais un truc dans le guide je fais un commit puis quelqu'un gère les commits puis dire voilà on peut faire tout ce qu'on en veut il y a des formules je ne sais pas si celles-ci fonctionnent mais il y a une formule openstack donc François donc ce que je disais les formules c'est ce qui permet c'est là où les gens mettent des recettes sur voilà j'ai réglé ce problème là je l'ai fait comme ça et puis voilà je vais juste vous dire aussi parce que j'ai appris ça aujourd'hui que c'était pas très compliqué d'écrire un module donc je suis allé voir dans le module test.ping comment c'était et puis en fait on voit qu'au début c'est juste des importe 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 et puis le ping en fait vu que le ping se fait à travers salt si la machine elle répond c'est que c'est bon donc elle fait juste return true et voilà donc comme quoi c'est facile d'écrire son propre module salt et d'avoir ainsi son nom dans les modules voilà tac jamais j'en sais rien Python et ton sort de lograge non je sais pas je sais pas je pense que du moment que ça peut se lancer avec Python et que tu écris les vrappeurs la réponse est oui après tu vois alors voilà les choses que je sais que ça existe mais c'est tout pire communication c'est pour les gens qui tout d'un coup ont des gens du réseau qui disent ouais mais tu peux accéder ces machines qu'en passant par serveur mandataire donc voilà il y a moyen de le faire les ACL voilà c'est fait pour les managers ça sert rien en tout cas c'est mon opinion masterless ça permet d'avoir la puissance de salt en local je suis pas trop sûr à quoi ça sert mais je crois qu'il y a ça un peu pas il y a aussi du puppetless master je suis pas trop sûr du concept mais je crois que l'idée c'est de se dire on n'a pas une machine tu me dis si je m'entends on n'a pas une machine dans le genre qui a toute la configuration la configuration tu la pousses sur chaque machine à ta convenance puis après sur la machine au lieu de dire j'installe ça tu dis salt espace install puis bam ça s'installe ok au lieu que tu aies toujours le temps avec un master toute la config qui est dans le master tu la balances directement dans le mignon puis tu fais fais moi le boulot tu as toutes les informations à disposition j'ai appris qu'il y avait des returners alors ce que j'ai compris c'est une sorte de connecteur liant salt avec d'autres outils super tendance qu'on va discuter dans ces quatre carbone cassandra logstash mysql postgres mtp syslog def nul et puis dans les sorties il y a moyen de pouvoir changer le format standard donc il y a un peu faire du yamma de json du prettypring du nested du quiet aussi voilà tac et voilà j'ai fini vous avez des questions j'aurais dû mettre un truc spécial avez vous une question non